Alors la saison du printemps du dieu Hachikepe vient de commencer il fait beau vous allez vous balader en train local dans la campagne japonaise au bord de l'eau dans les forêts tranquillement doucement lentement jusqu'à la nuit tombée mais comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente pour se lancer dans ce genre d'escapade il faut bien se préparer au risque de finir dans une gare sans train au milieu des ours sans bouffe sans wc sans rien donc bah c'est parti bienvenue dans la vidéo guide complète pour bien réussir son voyage avec le dieu Hachikepe le seishun dieu Hachikepe est un ticket de train spécial qui vous permet de prendre en illimité tous les trains jr locaux sur tout le territoire le ticket coûte 12 050 yens ce qui fait environ 80 euros il se compose de cinq journées à utiliser non consécutivement le billet peut être utilisé par plusieurs personnes par exemple deux personnes peuvent utiliser en même temps une journée ça décontera deux journées du ticket cinq journées le billet est en vente et utilisable que trois périodes dans l'année qui correspondent aux vacances scolaires japonais voilà maintenant que c'est dit il faut que je fasse un petit disclaimer comme on dit attention dans mes vidéos précédentes les courtes et la longue sur le dieu Hachikepe j'ai comparé le fonctionnement du ticket avec le jr pass pour mettre les deux en contraste et pouvoir mieux expliquer le fonctionnement de dieu Hachikepe et j'ai eu pas mal de réactions de doctorants en japonologie qui sont venus me dire tu peux pas comparer ça n'a rien à voir c'est nul ça va à deux à l'heure le train local c'est trop de la merde etc en insultant bien sûr sinon c'est pas et tout en me disant qu'ils étaient spécialistes du japon c'est important apparemment alors il faut absolument que je réponde si on peut comparer justement en fait tu vas pas comparer deux choses identiques ça sert à rien on compare deux choses voisines et différentes afin d'en faire ressortir les aspects respectifs comment dire notamment les fameux cinq jours non consécutifs du dieu Hachikepe et c'est très pertinent justement de comparer ce ticket de train très méconnu avec le jr pass que tout le monde connaît quasiment afin de bien se rendre compte justement à quoi il est censé servir qu'est ce qui représente parce que avant de partir dans les conseils de voyage il faut savoir ce que représente ce ticket de train et oui car comme je le disais d'ailleurs dans ces vidéos le seishun du Hachikepe ce n'est pas juste un ticket de train un moyen de transport pour aller d'un point a un point b le plus efficacement ou le moins cher possible c'est fait pour prendre son temps admirer la nature les paysages à écouter le bruit des cigales le bruit du train le bruit du temps qui passe découvrir des spécialités culinaires dans des endroits isolés se perdre rater un train se débrouiller chercher découvrir faire sa propre histoire et ramener des souvenirs le du Hachikepe a été créé dans les années 80 afin d'inciter les jeunes à revenir sur les voies ferrées c'est un événement populaire saisonnier qui a accompagné des milliers de voyageurs au fil des saisons pendant des décennies et il ya tout un imaginaire qui s'est créé autour et puis bah si vous êtes spécialiste du japon vous n'êtes pas sans savoir que bah le romantisme du voyage en train au japon bas c'est un sacré truc quand même des écrivains des années 70 au blog des années 2000 jusqu'au vlog qui pullule maintenant sur youtube en passant par les émissions de télé des années 60 80 90 jusqu'à même voir un drama récemment en 2022 qui qui est pas mal d'ailleurs je suis bien aimé moi et qui reprend tous les codes du voyage solitaire en train comme ça c'est vraiment une activité culturelle typique du pays sans aucun doute s'imposer des limites de temps des objectifs de distance aller à l'extrême nord à l'extrême sud avec un seul ticket trouver des gares inexplorées essayer d'aller au terminus de chaque ligne visiter des gars sans personnel collectionner des tampons voilà ça fait partie de la culture ferroviaire et de la culture du pays donc les doctorants en japonologie qui m'insultent et me disent que c'est de la merde que c'est nul que le train local ça va pas vite et puis qu'on va passer la journée dans le train en me crachant dessus et sur le billet que je présente en fait crache bas sur tout un pan de la culture du pays et sur plein de gentils voyageurs qui qui vivent leur passion voilà bon je vais commencer par récapituler les détails techniques du fonctionnement du ticket pour être sûr de tout tout soit clair ensuite je vais passer aux conseils de voyage vraiment au truc absolument auquel il faut penser avant de partir dans ce genre de périple et à la toute fin je vais vous montrer des images je vais vous expliquer un peu comment je me suis organisé pendant un de mes voyages avec le du hachikepe l'année dernière et encore après à la fin je vais vous parler des trains régionaux super cool qu'on peut prendre avec ce ticket donc voilà je vous en parle à la fin de tout ça le du hachikepe tient son nom du mot jeunesse adolescence qui est station et qui est lui-même composé de deux kanji donc bleu à eau et haru qui est le printemps le chiffre 18 lui aussi évoque la jeunesse et le 8 c'est un chiffre un peu porte-bonheur signe de prospérité au japon et donc si je parle de ça c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite d'âge souvent les gens pensent que c'est pour les jeunes uniquement il n'y a aucune limite d'âge et d'ailleurs le truc que je tiens à rajouter c'est que tout le monde peut l'utiliser y compris les étudiants étrangers et les gens qui travaillent au japon en visa travail parce que je vais encore comparer mais le jr passe c'est réservé aux touristes vous pouvez l'utiliser que vous avez un visa touriste de 90 jours ce ticket là absolument tout le monde peut l'utiliser et ça du coup les les étudiants souvent au japon qui ont envie de se faire un petit week-end une petite semaine de vacances quelque part pas cher sont hyper contents et je sais qu'il y en a pas mal qui regardent de ma chaîne du coup voilà quoi le ticket donc est utilisable et vendu que trois périodes dans l'année je vais pas revenir là dessus ce sont les vacances scolaires j'ai tout marqué en description par contre il faut faire attention quand vous organisez votre voyage les dates de vente et l'utilisation sont différentes certaines se chevauchent d'autres non donc il faut penser à ça et faire attention aussi ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posé non on ne peut pas reporter ses voyages d'un ticket d'une saison à l'autre s'il vous reste deux journées de voyage sur votre ticket hiver que vous n'avez pas utilisé vous pouvez pas les utiliser au printemps chaque ticket est valable pour la saison laquelle vous l'avez acheté et c'est tout le billet est remboursable uniquement si vous ne l'avez pas utilisé pendant la période de validité si vous le perdez il n'est pas remplacé ou quoi que ce soit pas nominatif voilà pour acheter les tickets le plus simple c'est d'aller dans un guichet jr dans une des gares principales les guichets midori no madoguchi les guichets verts là maintenant ils gèrent l'anglais je crois les gens de jr donc bon c'est c'est pas compliqué à acheter souvent les gens ont peur au japon c'est compliqué non allez-y vous demandez et c'est bon vous avez les distributeurs de sièges réservés aussi vous y allez vous mettez en anglais et vous cherchez les tickets spéciaux vous regardez ça doit être bien indiqué pour trouver le du hâte qui peut voilà si en japonais c'est au tokuna qui peut et après du hâte équipe en anglais je sais pas et j'ai essayé de chercher sur internet des anglophones des anglo saxons qui proposent le tutoriel du ticket sur une machine j'ai pas trouvé donc machine de tickets réservés guichet c'est bon attention aussi quand vous achetez votre ticket le ticket vient avec plusieurs feuilles en fait de la même taille du même format que le ticket ce sont des sondages et des instructions pour l'utilisation du ticket donc ne confondez pas le ticket c'est celui là c'est le vrai quoi quatrièmement le fonctionnement du ticket c'est très simple vous avez votre ticket vierge vous voulez commencer votre journée de voyage vous allez à la gare à l'entrée vous allez voir le monsieur le chef de gare il va vous tamponner votre première journée avec la date d'aujourd'hui ne mettez pas le ticket dans les portiques automatiques surtout pas ça ne fonctionne pas ça ne marche pas comme ça et vous risquez de bloquer la machine vous rentrez dans la gare vous prenez votre train local vous faites votre voyage et au moment de descendre dans une gare au portique vous allez voir aussi le monsieur il va vérifier la date et si c'est la bonne date du jour il vous laisse passer et c'est bon si le matin vous prenez le train trop tôt et qu'il n'y a personne vous rentrez vous prenez votre train et c'est au moment de descendre que le personnel de la gare va voir qu'il n'y a pas le tampon du jour et va vous tamponner faites attention à l'encre du tampon une fois que vous avez été tamponné faites le sécher à l'air libre parce que l'encre peut partir mais les vrais en fait les vrais collectionne les tampons de gare et ont des petits carnets comme ça avec leurs tampons et dans les carnets de tampons de gare il y a tout le temps un buvard il faut absolument il faut absolument avoir un buvard pour pas en foutre partout avec ses tampons donc vous prenez votre ticket et vous le mettez à l'endroit du buvard voilà et puis comme ça vous êtes sûr et puis vous le perdez pas et puis c'est bien de collectionner les tampons en 5 la période d'utilisation la journée valable par journée en gros la journée de validité est valable de minuit à minuit et si le train circule après minuit la journée est valable jusqu'à la prochaine gare après minuit mais après s'il y en a encore normalement vous arrêtant il faudra payer s'il ya quelqu'un à la gare et la différence quoi ça vous faire un ou deux euros bon attention il y a exception dans les zones urbaines de tokyo et osaka je vous mets les screens pour vous fassiez pause si vous en avez besoin dans les limites de ces gares là de ces zones le ticket est valable la journée est valable jusqu'au dernier train même s'il fait plusieurs gares après minuit voilà donc à tokyo ça peut aller jusqu'à chiba ou miya ou okutama et à osaka ça peut aller jusqu'à nara ou à kayama etc voilà en 6 donc je reviens sur le prix le billet coûte 12 050 yens ça fait à peu près 70 80 euros divisé en cinq journées que vous utilisez quand vous voulez on est d'accord sur la période où vous trouvez ce qui fait qu'une journée reviendrait à 2410 yens ce qui fait environ 140 kilomètres parce que les tarifs sont calculés en distance sur les trains locaux donc 2410 yens c'est la base d'une journée si vous voulez un peu rentabiliser vos journées même si c'est pas le but ultime de ce genre de voyage vous pouvez quand même contrôler en 7 attention il y a quelques rares endroits où les lignes jr sont partagés avec des lignes gérées par des compagnies privées à ces endroits là vous pouvez passer avec le votre ticket c'est gratos par contre si vous voulez descendre à un moment vous devez descendre que dans des gares jr si vous descendez au milieu du tronçon dans les gares de la ligne privée on vous demandera de payer la petite distance genre 3 400 yens je vous mets tous les détails en description si vous prenez le train dans sud de kyushu vous faire du 100% local la ligne hissatsu ne fonctionne plus votre seul moyen de rejoindre kumamoto depuis kagoshima ça va être de d'emprunter la ligne orange au bord de l'eau donc c'est très bien mais c'est une ligne privée je vous ai déjà beaucoup parlé de la ligne orange je vais en parler bientôt dans dans mes vidéos donc c'est une ligne privée vous ne pouvez pas avoir accès gratuitement avec le du hachikipu par contre la compagnie orange vous permet d'acheter un ticket promotionnel qui vous donne accès à toute la ligne orange en illimité pendant toute une journée à un tarif très réduit sur présentation de votre du hachikipu jr voilà en 8 il y a possibilité de prendre des limités d'express à 3 4 endroits vraiment très précis c'est des endroits où il n'y a plus de train local et par exemple c'est entre l'aéroport de miyazaki et miyazaki donc c'est des tout petits tronçons vous avez accès au train avec votre du hachikipu je mets les détails dans la description par contre si vous souhaitez rejoindre hokkaïdo depuis honshu il n'y a que le shinkansen qui circule voilà c'est comme ça par contre vous pouvez acheter un ticket spécial qui s'appelle le du hachikipu option ticket ou je sais pas quoi qui vous permet si vous avez un du hachikipu et ce ticket option ou de prendre le shinkansen pour rejoindre hokkaïdo et après rejoindre hakodate avec la ligne privée issa libi tout est compris je vous mets pareil le détail dans la description en neuf vous pouvez utiliser les voitures première classe green sur toutes les lignes qui traversent tokyo et qui sont qui peuvent être aussi parfois des rapides et ça c'est super cool si vous voulez être à l'aise vous avez juste à payer genre 3 4 euros de plus j'ai fait un tuto sur instagram aussi sur youtube je vous mets le lien des vidéos comme ça je vous explique voilà c'est une petite vidéo qui vous explique si vous voulez prendre des premières classes green pour que votre voyage soit plus cool pour si vous voulez traverser tout tokyo à un moment donné ou aller plus loin voilà comme j'ai dit en intro vous pouvez aussi prendre le miyajima ferry qui vous amène à miyajima voilà c'est le gros tori rouge dans l'eau là faites en ce que vous voulez et vous pouvez aussi prendre les bus brt qui sont les bus qui remplacent les lignes les anciennes lignes jr qui n'ont été détruites et pas reconstruites sur la côte sain de nicu je vous en ai déjà parlé et en dix il existe aussi des rapides avec des sièges réservables que vous pouvez utiliser notamment le marine liner qui fait la liaison entre okayama et l'île de shikoku je mets encore la liste en description voilà j'ai essayé de passer vite les détails techniques de mettre pas mal en description parce que sinon ça aurait duré des heures maintenant on passe aux conseils préparatifs bon c'est parti pour les conseils préparatifs alors là c'est conseil pour réussir là vraiment pour pas vous retrouver comme un con là et là je vais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée énormément si ce n'est pas celle qu'on m'a le plus posée comment faire pour faire sa route où trouver les horaires voilà enfin la meilleure application traduite en anglais pour ça ça va être japan travel by navy time elle est en anglais et vous pouvez dans les options de recherche choisir le type de train même les bus taxi ce que vous voulez il vous suffit juste de laisser cause il vous suffit juste il vous suffit juste de laisser cocher train métro et les résultats de votre recherche ne seront que des trains et des métros s'il ya des métros donc après c'est à vous de sélectionner l'itinéraire où il n'y aura que des trains jr attention enfin les trains jr seront ceux que vous pourrez prendre avec votre durhats qui peut donc train jr et train jr qui s'appelle à rapide ou new rapide alors il ya une option passe que vous pouvez activer pour faire votre recherche où il y a dedans le durhats qui peut le 18 le 6e chune des 18 tickets c'est appelé et choses intelligentes que d'autres applis ne font pas quand vous faites une recherche avec votre passe enclenchée il vous indique donc les trains vous pouvez prendre gratuitement avec mais il vous indique aussi le prix pour que vous puissiez faire votre calcul et voir si vous vous êtes rentabilisé rentabilisé sur google maps toutes les voies ferrées sont inscrites et vos voies ferrées jr sont différentes des autres voies ferrées qui sont pas jr des lignes privées et les lignes locales jr sont différentes des lignes shinkansen donc vos lignes locales jr ce sont les grises et grises là celle là et en suivant ces lignes vous êtes sûr de suivre des lignes locales jr donc c'est ok et le truc intéressant c'est que sur google maps vous pouvez tout cliquer et à chaque fois vous avez des images qui sortent et moi ça m'est arrivé de trouver des endroits genre ultra bien dont j'avais jamais entendu parler par exemple ma vidéo les murs de béton là sur la côte saint-de-liqueux la petite gare avec le temple et les noix de saint-jacques là je l'avais vu en photo sur google maps en cherchant comme ça en explorant la ligne et je me suis dit tiens je vais m'arrêter là et j'ai bien fait parce que j'ai découvert un super endroit donc quand vous savez à peu près où vous allez ou vous voulez explorer des zones vous faites des sessions comme ça même vous explorez et vous dites ah tiens je vais cliquer sur cette gare ça se trouve la gare est trop belle décorée avec des fleurs des coussins en laine ou je sais pas quoi et vous pouvez trouver après autour des gardes et des endroits trop bien il m'arrivait un truc l'année dernière j'ai été visiter une gare inexplorée à côté de nagoya et j'ai été visité c'est un ancien complexe de onsen qui a été abandonné et la gare est un peu délaissée maintenant et il y avait une longue allée qui est une ancienne allée marchande avec plein de magasins en fait en regardant les alentours sur google j'ai vu une espèce de sanctuaire j'ai cliqué dessus et ça avait un nom bizarre le sanctuaire des animaux je sais pas quoi et je suis tombé en escaladant déjà sur sur un endroit trop beau avec un tori où il y avait le train et les limités d'express qui passaient c'était trop bien et en montant j'ai découvert une espèce de mini clairière avec un parc et le fameux sanctuaire des animaux en fait c'était des gens qui récupéraient des animaux éclopés et je suis tombé sur un petit chien trop bien enfin qui était éclopé mais qui montait la gare du petit sanctuaire et c'était trop bien et ça c'est vraiment une découverte quoi grâce à google en cliquant sur un truc et au retour j'ai vu qu'il y avait un petit magasin dans la petite rue commerçante déserte qui était à côté de la gare et du coup j'ai regardé sur google et les avis des gens en regardant les avis des gens les gens disaient oui il y a un petit monsieur qui qui vend des curies ici c'est ça a l'air abandonné ça a l'air désert mais non et le petit vieux il vend des curies et il disait il collectionne les pierres précieuses il vend des pierres précieuses et en gros je suis rentré j'ai mangé un curry j'ai discuté avec le type c'était trop bien il m'a montré ses pierres précieuses il m'en a même offert deux voilà je sais pas où elles sont là enfin elles sont rangées j'avais oublié que je pouvais filmer après le montage bref voilà tout ça c'est google maps vraiment tu peux trouver des trucs moi pour trouver des petites gares un peu pittoresque j'utilise beaucoup google maps et pour tout à même les restos vous pouvez tomber sur un resto je vous cliquez dessus vous avez des photos et d'ailleurs chose à rajouter aussi c'est utile pour les restos parce que souvent les gens photographient les menus ça c'est trop bien tu peux voir ce qu'il ya tu veux voir les prix que ça coûte pour les gares les gens photographient les gares donc il ya moyen de savoir s'il ya des casiers il pleut et autre truc aussi les gens parfois dans les petites gares prennent en photo les horaires et ça c'est trop trop bien donc voilà google maps vous pouvez vraiment trouver des trucs comme ça je vous assure c'est super pour les horaires de train les lignes tout ça utiliser japan travel by navy time et pour organiser votre voyage utiliser tout ce que vous voulez d'autres les livres tout ça machin les sites internet tout voilà et vraiment pour regarder la map et pour trouver des trucs utiliser google maps je vous assure prévoyez du temps libre et utiliser vraiment à 100% l'une des meilleures options du ticket qui est le fait que les jours ne soient pas consécutifs vous pouvez vous arrêter une journée deux journées ou prendre un autre train voilà c'est ce qu'on appelle faire du warp dans son voyage c'est à dire faire du hachikipo prendre un shinkansen ou surtout un limited express est un peu stylé recommencer continuer etc faire des pauses warp et essayez de choisir des trajets avec pas trop de changement pour pas trop vous fatiguer prévoyez votre voyage dans un carnet notez tout vous pouvez aussi mettre vos tampons de gare vos collectibles genre vos tickets de bah vous je sais pas vos tickets de caisse vous voilà vos petits trucs de vos petits souvenirs de papier quoi un carnet comme ça qui vous a suivi toute la route ça peut vous faire de bons souvenirs moi c'est ce que je faisais pendant mes tout premiers voyages je notais tout sur papier sur un carnet et après parfois je mettais des des tampons des tickets enfin voilà ça vous fait un bon truc après un bon souvenir alors normalement si vous êtes un vrai non mais normalement faut avoir des horaires de train suivant ce que vous voulez faire de votre voyage si vous voulez visiter des gares filmer des trains bon voilà c'est surtout un truc de fan de train d'avoir des horaires mais ça vous permet de voir le train qui passe avant le train qui passe après ça ça peut servir aussi bas pour des gens si vous voulez des trucs à visiter à proximité est ce que j'aurai le temps d'aller là là pour faire des changements tout ça c'est bien en fait si vous quand vous avez les les horaires de train vous voyez tous les trains qui passent partout quand vous voulez c'est un peu comme si vous connaissiez la matrice comme néo là quand il arrive à tout lire de la matrice mais là c'est pareil vous savez tout avec vos prendre un limited express qui passe dans la gare enfin bref vous pouvez tout savoir avec des horaires par contre c'est méga lourd c'est des gros bouquins et puis faut savoir lire le japonais en règle générale puis même si vous lisez le japonais les noms de gares les noms de villes et tout souvent ça vraiment de grosses différences de prononciation et ça peut paraître très random donc quand vous faites une recherche sur japan transit planner vous pouvez avoir les horaires de la ligne si vous avez l'option payante et pour ceux qui veulent l'appli la plus complète que moi je trouve la mieux c'est jr jikokushio light c'est gratuit pendant un mois et après c'est payant genre 3 euros 40 et quelques par contre il y a tout dessus il y a tous les horaires officiels des lignes jr des lignes privées il y a tous les plans officiels c'est ultra pratique il y a tout moi je la trouve super par contre bah ouais c'est en japonais en 3 aller pisser oui faites attention avec les toilettes parce que quand vous voyagez en 100% local ça peut devenir compliqué tous les trains locaux n'ont pas de toilettes il y en a quand même pas mal qui en ont mais par exemple les trains locaux de shikoku n'en ont pas mais alors le plus gros problème avec les toilettes quand on voyage en local c'est que si vous êtes dans un modèle de train qui n'a pas de toilette que vous êtes sur une ligne locale que vous avez un long trajet à faire et vous avez envie de pisser mais vous pouvez pas vous payer le luxe de descendre à une gare de pisser et d'attendre le prochain parce que le prochain ça se trouve il est dans une heure voire deux heures donc c'est pour ça qu'il faut penser à pisser souvent les seuls moments où vous pourrez peut-être descendre pour pisser c'est quand le train s'arrêtera pour en attendre un autre qui remonte et le laisser passer et ça vous pouvez le savoir que si vous avez des horaires d'où les horaires aussi ça sert à ça aussi donc pisser faites attention choisissez bien votre siège je sais que ça a l'air un peu débile mais dans les voyages en train locaux comme ça au japon vous remarquerez que la plupart des gens choisissent toujours un bon spot voyez cette espèce de fibre de de voyage en train peut-être choisissez bien votre place regardez votre plan votre voyage si vous voulez avoir un beau paysage prévoyez et dites vous à quand je rentre dans le train faut que je m'assoie de ce côté prendre de belles photos en 6 prévoyez de l'eau de la bouffe du thé mais ouais prévoyez à boire ou aussi fait très chaud du pocali l'aquarius espèce de boisson aux électrodites là ça ça sauve la vie de la bouffe moi je conseille le yôkan c'est hyper efficace s'il fait chaud ça prend pas de place et les calorie mate c'est tout sec c'est tout ça prend pas de place ça coûte pas cher enfin vite fait quand même yôkan c'est moins cher mais bon ça j'adore c'est en pour le secours vous mettez ça dans votre sac et si jamais il ya un souci vous mangez ça et c'est bon voilà vous avez surtout les bleus et les rouges c'est vanille et chocolat 10 les bagages et les casiers alors ça c'est n'hésitez pas à utiliser un sac moi je les fais beaucoup ça un sac un sac multiple je sais pas comment appeler ça j'ai un gros sac et dedans ça se sépare en deux et il ya un autre petit sac à dos voilà c'est pas moi qui ai inventé ça tout le fait mais pour ce genre de d'aventure c'est bien surtout qu'au japon vous avez ce système de casier qui est présent pareil quasi partout vraiment sur google maps vous tapez vous cliquez sur la gare dans google maps et c'est possible que quelqu'un ait pris une photo de l'intérieur de la gare avec les casiers juste pour pour aider mais vraiment j'ai vu des casiers dans des gares vraiment ultra paumé mais par contre je me suis retrouvé dans des moments où il n'y en avait pas mais ça a été ultra rare il ya un truc qui se fait pas mal au japon mais j'ai l'impression que c'est plus les gens qui ont des énormes valises c'est de se faire envoyer par tac yubin alors c'est super efficace et c'est pas cher j'ai jamais utilisé pour des énormes valises pour des colis ouais mais bon vous avez toujours ça le tac yubin j'essaierai de vous mettre un lien de renseignements là dessus et attention surtout pour les casiers il vous faut de la monnaie parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver dans un endroit où il ya des casiers vous avez absolument besoin de poser votre sac et vous n'avez que des billets donc prévoyez surtout des pièces de sang et pour avoir toujours des pièces de sang utiliser la machine dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente dans les trains locaux vous avez ces machines là où vous mettez des billets des pièces de 500 et vous avez la monnaie pensez à toujours avoir des pièces de sang moi je me balaie toujours avec un maximum de pièces de sang voilà pour les casiers c'est super utile et voilà et j'ai oublié de rajouter à ses conseils une petite liste de trucs à ne pas oublier je vous ai déjà dit tout à l'heure la monnaie pensez à la monnaie mais pensez aussi à avoir une carte ici une carte suika ou semblable on sait jamais c'est toujours bien d'avoir une carte suika ou la carte suika sur votre téléphone toujours bien d'avoir une carte suika avec je sais pas de mille cinq mille yens dessus on sait jamais voilà n'oubliez pas votre caméra votre appareil photo un carnet pour noter les batteries pour votre téléphone des des prises pour brancher votre téléphone au cas où un parapluie est carrément un pont de chaud parce que ouais quand c'est la saison des pluies voilà je ceux qui ont vu les shorts ou les rils j'ai perdu une caméra comme ça à cause de la pluie à cause d'un pont de chaud que j'avais mal mis sur mon sac une serviette pour vous essuyer en cas d'incident ou quoi que ce soit ou aussi une serviette pour la chaleur ça c'est très utile au japon de la crème solaire pas cramé comme un gros débile comme moi et surtout un carnet de tampons donc j'espère que je sortirai les miens d'ici trois semaines en mois comme ça vous pourrez les acheter pourrait prendre un carnet normal mais bon le mien est mieux il sera mieux voilà Maintenant je vais vous parler d'un itinéraire que j'ai fait en juge à chi qui peut l'année dernière par contre c'est pas un itinéraire full avec le ticket c'est un itinéraire que j'ai warpé j'ai utilisé des fois après j'ai utilisé d'autres trucs avec d'autres lignes et tout c'est mon trajet à moi je le considère pas comme un truc optimum un truc mais c'est pour vous expliquer un peu comment j'ai géré comment j'ai comment j'ai fonctionné quoi à la base j'avais prévu d'utiliser ma première journée de juhachikipu en partant de shimonoseki jusqu'à nagato au bord de l'eau sur la ligne sanin grâce à un train touristique qui s'appelle le marumaru no hanashi c'est un super train que vous pouvez prendre avec le juhachikipu vous avez juste un siège à acheter donc qui vous coûte 2-3 euros et il a été annulé pour cause de fortes pluies donc ma première journée a commencé plus tard j'ai pris le shinkansen hélokiti pour aller jusqu'à hiroshima on va dire que mon voyage warp du coup commence à cette journée en n'utilisant pas le juhachikipu et en prenant le shinkansen hélokiti de shimonoseki à hiroshima bon voilà j'ai visité hiroshima j'étais surtout chercher des plaques d'égout parce qu'il faisait chaud et puis qu'il y avait vraiment du monde à hiroshima et donc deuxième jour ma première journée de juhachikipu je l'ai utilisé pour prendre une ligne locale qui longe la mer je vous explique si vous voulez faire hiroshima okayama vous avez trois solutions vous avez le shinkansen et vous avez deux lignes locales mais quand les gens veulent prendre le local ou prennent le local ici souvent ils coupent au milieu par la ligne sanyo la ligne locale sanyo alors qu'en fait au sud par le sud il y a une autre ligne locale qui passe c'est la ligne kure et la ligne kure elle longe toute la mer de seto et c'est magnifique il faisait trop beau et en plus je voulais aller visiter une petite ville sur la route qui est mihara pour choper surtout une carte de plaques d'égout et pour manger des takotens la spécialité du coin qui sont des du poulpe en tempura revenons à ma route moi en fait mon objectif c'était d'aller jusqu'à okayama donc j'ai continué ma route en train local je me suis arrêté à mihara j'ai pris mes mes tempura de poulpe et j'ai continué jusqu'à okayama où j'ai pu m'arrêter et le lendemain attendre le soir pour prendre le limited express yakumo donc sans mon ticket du hatch qui peut warp et pas obligé de m'en servir tous les jours j'ai pris mon limité d'express yakumo que je voulais absolument prendre avant qu'il arrête le service voilà le mois prochain non encore un ou deux mois bref j'ai fait cette route qui est magnifique jusqu'à il sumo en première classe parce que c'était la version white view du super yakumo et que il faut absolument le faire c'était trop beau trop agréable et je suis arrivé à idsumo j'ai mangé mes tempura de poulpe dans le train très agréable est arrivé à idsumo j'ai dormi et le lendemain il faisait beau et j'ai pu réutiliser mon du hatch qui peut pour prendre du train local encore longé la mer dans des super intérieurs de train d'ailleurs est arrivé jusqu'à yonago et yonago c'est le point de départ la ville de départ du train spécial d'un des trains spécial des trains spéciaux kitaro je sais pas si vous connaissez kitaro c'est un manga animé d'un mec qui s'appelle shigeru mizuki qui est le maître des yokai enfin un mec qui a dessiné énormément de yokai qui est connu pour ça et du coup le train est décoré avec tous les personnages de l'univers de ce type et vous fait traverser toute la région de yonago à sakai minato qui est la ville de naissance du monsieur shigeru mizuki et j'ai été visiter cette ville vous pouvez visiter cette ville il ya plein de petits yokai partout tout est décoré ambiance yokai tout est en hommage à ce monsieur shigeru mizuki et tout tous les magasins toutes les échoppes sont quasiment toutes restées dans un style très showa très voilà vieilles années c'est trop beau c'est trop bien il ya des des vieux magasins il ya des échoppes partout des trucs pour les même pour les enfants on c'est super franchement il ya même une espèce de maison fantôme que j'ai fait et qui était trop bien voilà et une fois cette ville visitée j'ai repris le train kitaro j'ai fait un ou deux allers-retours quand même profiter si de trouver des petits endroits et puis ben je suis retourné à izumo j'ai redormi et le lendemain j'utilise mon troisième jour de du hâchikipu à bord des trains locaux de la ligne saint-de-nin qui longe les lacs et la mer jusqu'à la minuscule petite gare de gula qui n'est rien d'autre que la gare de konan le détective et c'est la gare de konan le détective parce que déjà il ya un petit train local konan qui circule dans le coin que j'ai pu prendre après et qu'on peut prendre avec le du hâchikipu bien évidemment et de là en fait vous pouvez déjà visiter la ville qui est décoré de partout de statues de konan personnages de l'animé enfin c'est juste dingue et si vous marchez un peu je pense qu'il ya des bus mais vous marchez un peu et vous tombez sur le musée dédié à gosho aoyama le créateur de konan alors moi j'ai fait ça un peu au hasard je voulais voir la gare konan je voulais prendre le train konan j'aime bien konan après le musée était super intéressant même si je suis pas fan à ce point il est quand même bien fait il ya plein de trucs donc j'ai dormi à totori je me suis reposé et j'ai dormi au lieu de de visiter la dune du pila et là j'ai fait une plus grosse pause un plus gros warp dans mon juhachikipu j'ai pris le limité d'express hamakaze pour rejoindre toyou oka et à toyou oka je me suis fait une partie de voyage avec les lignes privées tango c'est dans la préfecture de kyoto voilà j'ai fait plein de trucs dans le coin et donc quelques jours plus tard j'ai utilisé mon quatrième jour de juhachikipu depuis la gare de nishimaizuru j'ai fait direction sud direction himeji en passant par les lignes sanin et les lignes bantan ce sont des voilà lignes bantan il ya des vieux modèles de trains rouges dessus des idées il ya des trains trop beau ça roule que sur des lignes de campagne c'est des petites lignes locales normal voyage super agréable assez frais c'est pas mal de montagnes de verdure arrivé à himeji je me suis arrêté j'ai visité un peu je suis posé j'ai profité d'être à himeji pour visiter la ville de fukusaki qui est une ville où habiter un un monsieur qui écrivait des beaucoup d'histoires sur les yokai pour cette raison la ville est décorée de plein de statues de yokai il ya plein d'endroits à visiter avec des espèces d'animatronique de sculpture enfin c'est assez cool vous baladez là dedans vous visitez j'ai découvert des super bonnes soba c'était trop bon il vendait ça dans un petit resto juste à côté du c'était tellement rafraîchissant j'ai pris des soba froide là c'était bon bref j'ai visité fukusaki et j'en ai profité pour prendre une ligne de train privé la ligne rojo voilà pareil avec des vieux modèles de trains bien bien copains et tout c'est très bien donc cette journée sans juhachikippe bien sûr j'ai juste eu à prendre un peu de train local j'hier mais ça servait à rien d'utiliser une journée j'ai payé direct ça m'a coûté trois cent yens et ma cinquième journée de juhachikippe je l'ai dépensé alors là je l'ai vraiment dépensé j'ai j'ai pris justement un rapide direction kyoto j'ai posé mon sac dans un casier parce qu'il était bien évidemment trop tôt pour faire mon check-in à kyoto et j'ai profité de la journée je suis parti en rapide faire le tour du lac biwa donc c'est pas mal le train m'a déjà et ben il est rapide et en fait vous passez vous faites le tour du lac c'est hyper beau moi je me suis arrêté à tsuluga j'ai fait un petit tour j'ai récupéré des cartes de plaques d'égout bien évidemment j'ai visité un musée ferroviaire et j'ai découvert par hasard des petites gares un peu bizarres enfin une petite guerre un peu bizarre j'ai trouvé ça assez cool et donc j'ai continué moi en fait sur à droite du lac biwa pour aller jusqu'à une petite ville qui s'appelle kibukawa à kibukawa c'est le départ d'une petite ligne de train privé c'est la ligne de train des tanuki et c'est trop trop bien donc en fait c'est une petite ligne de train privé donc qui traverse la forêt jusqu'à une toute petite ville qui s'appelle shigaraki et qui est réputé qui est très réputé pour faire bas des des tanuki comme ça en porcelaine enfin en terre je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs ce tanuki vient de shigaraki bref la ville est farcie de tanuki il n'y a que des usines de tanuki en fait il n'y a que des endroits où ils fabriquent des tanuki alors moi je suis un peu d'aigle parce que dans ma méga journée où je fais le tour du lac je suis arrivé c'était la fin de journée tout était fermé mais c'était assez joli il y avait un petit rayon de soleil et à moitié de la pluie c'était trop beau la gare est rempli de tanuki tout est rempli de tanuki le sceau de la gare que j'ai réussi à avoir c'est un tanuki enfin il y a des tanuki partout et sur toute la ligne de la voie ferrée vous avez des des petits tanuki placés en fait aux stations ou dans la forêt comme ça c'est assez difficile à filmer d'ailleurs je sais pas si j'ai des bonnes images et voilà donc j'ai été jusqu'à shigaraki j'ai visité la ville farcie de tanuki c'était trop bien j'étais au sanctuaire hop je suis revenu le soleil s'est couché c'était trop beau et là j'ai repris un train local pour rejoindre kyoto et là j'avais fini mes cinq journées de du hachiquippe et j'avais fini cette espèce de long voyage où j'ai fait plein d'autres trucs où j'ai warpé limited express limited express ligne locales les tanuki bref c'était très bien et en tout ce que j'ai fait les comptes là tout ce que j'ai pris en local normalement aurait dû me coûter 18 300 yens et donc j'ai économisé 6000 yens c'est pas ouf mais c'est déjà pas mal comme je disais tout à l'heure il faut pas se fixer sur la rentabilité mais sur ce que ce billet va vous obliger de faire quoi en fait sur les les conditions qui met ce que vous allez pouvoir découvrir et faire grâce à lui Dernier truc dont je voulais parler c'est les trains touristiques oui vous pouvez prendre plein de trains touristiques avec le du hachiquippe ça vous paye le trajet vous avez juste à réserver un siège ça vous coûtera deux ou trois euros à hokkaïdo vous pouvez prendre le sl huyu no shitsugen dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs voilà c'est une locomotive qui traverse les décors enneigés du shitsugen vous avez le kushirou shitsugen no roko c'est son équivalent pour le printemps et le furanobiei no roko vous avez aussi le ryuhio monogatari dont j'ai fait une vidéo aussi ensuite après plus bas dans le tohoku vous avez le resort shirakami dont j'ai fait une vidéo aussi c'est la ligne gono avec les grandes falaises là donc ça c'est voilà je conseille plus plus le hinabie le pokémon with you pikachu vidéo le sl banetsu monogatari qui est un sl steam locomotive une locomotive à vapeur le train kairi qui fait partie de la famille un peu de tous les resort comme le resort shirakami ils se ressemblent beaucoup mais pas dans la même région après dans le canto vous avez le view costa le sl guma le bébé bays attention ça c'est super vous pouvez prendre le bébé bays le bébé bays c'est un train spécial je sais que j'ai plein de gens qui m'envoient des questions là dessus le vélo dans les trains au japon c'est compliqué parce qu'il ya tellement de compagnie c'est jamais pareil le bébé bays c'est un train spécialisé pour faire du vélo vous rentrez dans votre train tout est équipé tout est fait pour utiliser un vélo vous allez sur la péninsule de bosso et vous avez plein de parcours à faire en vélo ça a l'air trop cool vous avez le resort 21 plus au nord vous avez le chute pour la dont on va parler après le oikoto et le high rail dont les deux on va parler après aussi vous avez le resort furusato le resort view qui sont des resort comme le resort shirakami dans la zone hokuriku vous avez le belle montagne et mer oui c'est vraiment le nom du train c'est beau dans le cannesai vous avez le umiyama musubi jr west vous avez le sl yamaguchi et le marumaru no hanashi dont je vous parlais tout à l'heure que je n'ai pas pu prendre car il a été annulé à shikoku vous avez plusieurs toroko les toroko c'est des petits trains à l'air libre un peu qui souvent vont dans des gorges des traverses des des ravins vous avez toute la série des hobby train aussi dont un faux shinkansen une espèce de train un peu blague qui est une espèce de train local déguisé en shinkansen voilà parce qu'à shikoku n'a pas de shinkansen du coup ils avaient fait ce petit train un peu farce mais qui est très populaire et dans le kyushu il n'y avait que le sl hitoyoshi mais là à partir de partir du mois prochain il arrête le service il est trop vieux c'est la plus vieille locomotive du japon la vidéo sort bientôt maintenant je vais vous raconter une partie d'un de mes voyages avec le juhachi kippe où j'ai utilisé trois trains touristiques dans la région de joe et su nagano et attention je précise encore pour les trains touristiques contrairement aux trains touristiques qu'on peut voir un peu en france les trains touristiques au japon tous ces trains touristiques roulent sur le réseau de trains réguliers avec tous les autres trains donc vous vous déplacez vraiment de ville en ville en profitant de l'expérience particulière de ces trains qui qui sont super alors les trois trains que j'ai pris dans l'ordre de ma route sont le shukura de joe et su myoko à to kamachi le oikot ou oikoto de to kamachi à nagano et le high rail de komoro à kobuchizawa donc le oikot c'est un petit train local redécoré et l'intérieur est refait aussi il ya des super places solo ou des places en vis-à-vis et le thème de ce train c'est un peu le furusato c'est comment dire le train traverse toute la campagne entre to kamachi et nagano sur la ligne yama qui est une vieille ligne de train qui traverse un peu une région qui est considérée un peu comme un des berceaux du japon donc vraiment la campagne traditionnel donc tout est un peu sur ce thème là on vous fait remettre un truc anti neige de l'époque pour faire des photos et vous pouvez surtout acheter des trucs à manger et des trucs à boire de la région le saké y est excellent et c'est un super 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 voyage la ligne yama est très particulière il ya notamment ces passages entourés de de lierre en fait qui recouvre tout le train qui font des petits tunnels d'herbe comme ça c'est magnifique il ya des super belles maisons voilà sur le bord de la route c'est très très beau et en plus de ça il ya une narration qui est faite à l'intérieur du train alors c'est en japonais faut comprendre mais c'est une narration qui est faite par un monsieur qui qui était la voix d'une vieille émission de télé des années 70 pour enfants qui a raconté des des contes pour enfants des contes folklorique Juste après ce train j'avais fait donc le high rail qui est super bien aussi parce que c'est un peu la même région là tout ce centre du japon le high rail il parle d'une petite ville qui s'appelle koro mo qui est super d'ailleurs j'ai chopé des cartes de plaques d'égout trop belle et j'ai été voir des gens des dames je leur ai dit je leur ai demandé c'est quoi le plat à manger ici elles m'ont dit c'est ça j'ai oublié le nom je n'ai plus là elles m'ont dit allez dans ce petit truc à tel endroit et j'ai été dans la petite échoppe j'ai été mangé des super bonnes sobas j'étais trop content donc de komoro le train par traverse campagne montagne c'est très très beau l'intérieur du train est très très bien vous avez des sièges qui font face au paysage et donc c'est super après vous avez des sièges normaux et bon voilà ça c'est les mieux à l'intérieur du train vous avez un planétarium web c'est un petit truc voilà mais c'est trop marrant c'est trop bien avec une petite bibliothèque vous parle d'étoiles et pourquoi le thème du train c'est ça parce que en fait le train va s'arrête même à un moment donné à la gare jr la plus haute de tout japon qui fait 1375 mètres si je me souviens bien donc c'est un endroit à faire quand vous aimez le voyage en train au japon parce que ça rentre dans le délire aller au plus haut au plus bas etc donc c'est un c'est un endroit à faire l'endroit est assez cool aussi la gare est marrante mais aussi c'est un endroit du coup vu que c'est très en hauteur où il ya des observatoires qui sont installés et en plus de ça highway propose des services la nuit des services de soir où vous pouvez observer les étoiles et ça c'est à faire et j'espère bien le faire un jour bientôt voilà donc le highway super est pareil à l'intérieur du highway vous avez un petit bar vous pouvez acheter alors là pour le coup c'est plus bière local de la région de trois villes de la région des craft beer et de la bouffe de la région et c'est marrant ils ont une espèce de deux petits trucs où ils vous conseillent quoi manger avec quelle bière voilà après c'est pas une boeuvrerie c'est juste vous achetez une canette et vous m'achetez le petit truc et vous regarder le paysage c'est trop bien le chocolat part de Joe et Tsumiyoko remonte longe toute la côte en passant par une gare superbe et redescend jusqu'à tohokamachi vous vous prenez un siège dans la voiture normale et il ya une voiture au milieu où c'est que des places debout où tout est ouvert tout est super aéré enfin les fenêtres vous voyez tout le paysage s'allonge la mer et il ya un bar qui vous vend donc c'est un c'est le thème du train c'est le saké local et donc ils ont une carte avec des tarifs dégustation vous avez des plateaux de dégustation où vous pouvez prendre au vert où vous avez des plateaux où vous avez à manger par exemple un pavé de saumon mariné trop trop bon avec trois verres de dégustation ça coûte 1300 yens je crois le plateau comme ça c'est pas cher c'est que la super qualité c'est que des super bons niveau de cheveux c'est trop bon c'est l'ambiance est trop bien il ya vraiment moi je me suis pas assis une seule fois sur mon siège dans la voiture normale je suis resté là debout à regarder la mer boire deux trois coups voilà je me suis pas bourré la gueule non plus mais manger des trucs trop bon et il ya du jazz passe alors voilà j'ai c'est pas d'une sorte de jazz que j'écouterai chez moi mais ça vous met dans l'ambiance du truc il ya tout un délire de voilà vous voyagez vous écoutez de la musique vous regardez la mer vous sirotez votre super bon saké c'est super j'ai adoré ce train et vous pouvez le prendre avec le dieu hachikippe j'ai hâte de faire la vidéo de ce vlog même si ce sera dans pas si bref c'est fantastique donc voilà il ya réellement mille trucs à faire avec le dieu hachikippe vraiment c'est ça vous force à chercher en fait ça qui est bien vous avez aussi énormément de gares que ce soit dans les lignes privées au local où il ya des cafés installés où il ya des vendeurs de nouilles ça aussi c'est vraiment parfait renseignez vous avant de partir sur les cuisines locales les onsen aussi quand vous prévoyez votre voyage chercher des onsen faites des onsen n'hésitez pas à warper avec des bus de nuit ou le train de nuit sunrise express dont j'ai fait une super vidéo d'ailleurs car certes vous payez pour ce train de nuit ou ce bus de nuit mais vous vous déplacez et en même temps vous dormez comme si vous étiez resté à l'hôtel donc c'est une méga warp zone quoi vous vous déplacez en dormant et puis le matin vous continuez avec votre dieu hachikippe en local alors attention là je parle de ça mais vous n'êtes pas obligé de warper le 100% dieu hachikippe c'est génial aussi c'est l'aventure on arrive à la fin alors je vous cache pas que c'était compliqué de faire cette vidéo parce que je voulais absolument parler des je voulais qu'elle soit complète qui est tous les tous les détails techniques de ce ticket pour pouvoir dire elle est complète je sais pas mais en tout cas j'ai fait une vidéo complète sur ce ticket j'ai donné pour moi ce qu'ils sont les meilleurs conseils pour voyage comme ça si vous avez des remarques quoi que ce soit dites le moi en commentaire si vous avez des questions aussi j'essaierai d'y répondre j'espère là la vidéo est pas montée que ça aura pas été trop long au moment où j'enregistre j'ai quasiment fini je devrais envoyer dans demain ou après demain mon carnet de tampons à imprimer je suis content j'ai toujours mon set de cartes postales hokkaïdo à vendre dans ma boutique ça a pas trop marché voilà bon c'est pas grave mais bon elles sont toujours là je vous remercie d'avoir tenu jusqu'à la fin vous pouvez apprendre beaucoup de choses rencontrer beaucoup de choses manger beaucoup de choses boire beaucoup de choses dans des simples petits trains ou de simples petites gares voilà ça il faut le savoir et il faut le faire donc allez-y allez-y quoi donc merci beaucoup et à bientôt